Amis Bélier bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée les habitués le savent ça se passe comme ça et puis si vous arrivez sur la chaîne et bien voilà c'est ainsi que je procède allez la tendance générale de votre journée Amis Bélier qu'est ce que l'on a ici on a le corps physique il vous tient à coeur ici de créer de matérialiser de concrétiser on est là on est vraiment sur une notion de d'ancrage dans la matière on est ici les deux pieds bien sur terre et on compte ici vraiment mettre en place ce que l'on souhaite donc une journée où on est vraiment dans je dirais dans cette notion ici de de réalisme de concret plus que je dirais dans l'abstrait dans l'intuition ou dans les ressentis là c'est vraiment on est dans le mental on est dans le physique on est dans le concret voyez ce que je veux dire allez on sent de toute façon qu'il y a l'envie pour vous effectivement de faire évoluer progresser une situation et puis j'ai l'impression que justement vous vous posez des questions quant au résultat que vous pourriez obtenir dans le futur mais malgré tout vous êtes déterminé et je pense que mentalement vous êtes prêt ici à toute éventualité et vous êtes prêt ici de toute façon à faire ce qu'il faut pour concrétiser matérialiser construire créer ce que vous souhaitez donc là on est on est déterminé on est déterminé à faire progresser une situation à faire évoluer une situation ou en tout cas à aller toujours plus loin dans un objectif ou un but c'est c'est la détermination je dirais pour construire créer qui qui est votre énergie principale de la journée allez on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non alors on a le cloître on a la paix et on a les entreprises bon on est vraiment dans cela les amis dans cette énergie ici de de mouvements de d'accroissement de progression on sent cette détermination également dans ce domaine alors le cloître et la paix pour moi ça représente ici votre sérénité votre paix intérieure voyez une paix intérieure ici qui vous est nécessaire vous êtes en recherche de cette paix intérieure peut-être que vous la ressentez déjà néanmoins on nous dit que c'est grâce à votre sérénité à votre calme et à votre paix intérieure que vous pourrez vraiment ici entreprendre ce que vous souhaitez il y a peut-être aussi quelques facilités un petit peu plus de fluidité je sais pas parce qu'on avait quand même eu la carte de l'élévation de la progression donc oui on peut dire que des événements heureux arrivent à vous les amis avec peut-être ici et bien justement davantage de fluidité pour dans ce domaine pouvoir vous réaliser ou mettre en place ce que vous souhaitez bah oui c'est une journée qui vous fait plaisir effectivement et vous pourriez réceptionner de très bonnes nouvelles en tout cas de belles communications qui permettent justement peut-être aussi et bien de faire avancer un projet de faire avancer un objectif ou en tout cas pour vous aider ici à entreprendre comme vous le souhaitez dans ce domaine allez côté coeur on va aller voir ça tout de suite alors on a l'arbre qui nous parle de puissance qui nous parle de force on a l'illusion ici et on a l'attirance alors là on nous dit qu'il y a beaucoup d'attirance d'attraction d'envie de désir pour vous dans ce domaine qu'effectivement vous vous sentez vraiment dans cette belle capacité ici pour aller de l'avant pour faire des connexions avec les autres pour peut-être aussi rencontrer de nouvelles personnes alors ici avec la carte de l'illusion pour moi c'est tout simplement que vous avez des désirs vous avez des envies qui pour l'instant ne sont pas forcément réalisées il peut s'agir d'un projet d'une envie de rencontre de peut-être aussi approfondir une relation peu importe on nous dit que vous avez des envies ici qui ne sont pas encore réalisées mais que c'est une journée qui est propice peut-être ici justement pour aller un peu plus loin dans ce qui vous semble important dans ce domaine pour approfondir une action pour approfondir une relation pour approfondir peut-être aussi un projet prendre de nouvelles résolutions peu importe on nous dit que ce qui ici fait partie du souhait, de l'envie, du rêve arrive à vous parce que justement ici avec cette carte de la force vous pourriez être à même de déployer l'énergie nécessaire pour y parvenir allez une dernière carte ici on nous dit que c'est la possibilité pour vous justement de pouvoir revenir sur une erreur ou une situation qui a peut-être créé des tensions et qui a peut-être aussi mis à mal un petit peu cette notion de fidélité, de loyauté donc l'occasion pour vous aussi, pourquoi pas, de réparer une situation ou d'être dans la capacité ici de pouvoir apporter une solution à une situation qui a peut-être été un petit peu déstabilisante voilà pour vous amis béliers, je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt un million, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti, on y va on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer, la tendance générale de votre journée alors c'est parti qu'est-ce que l'on a ? de la fidélité, de la loyauté du repos ici ou en tout cas la possibilité pour vous de peut-être prendre particulièrement soin de vous c'est nécessaire, j'ai l'impression ça ressort très fort il y a le besoin ici de faire une pause de se ressourcer par rapport à quelque chose on nous dit que vous êtes protégés et guidés également pour ce jeudi 5 octobre alors c'est vrai qu'ici cette notion de fidélité, de loyauté peut-être dans le fait que vous pourriez recevoir l'aide ou le soutien de quelqu'un ici sur qui vous pouvez effectivement compter et j'ai l'impression que justement ce qu'on est en train de vous dire c'est que vous avez besoin peut-être ici de faire une pause avec une situation ou faire une pause aussi au niveau physique donc mental ou physique la pause s'impose pour ce 5 octobre les amis et on vous dit que pour ce faire vous pourriez peut-être ici bien faire confiance à votre entourage et déléguer peut-être certaines tâches si vous en avez la possibilité en tout cas on nous dit que vous allez pouvoir justement pour être un petit peu moins acculé par les tâches de cette journée et bien faire confiance à quelqu'un ou à votre entourage pour prendre peut-être un petit peu le relais en tout cas ce qu'on nous dit ici avec l'ange gardien c'est que vous êtes guidé et protégé donc sachez ici vous relier à votre intuition à être attentif au signe et aux synchronicités et surtout prendre soin de vous parce que ça ressort vraiment pour ce jeudi la nécessité de lever peut-être un peu le pied donc je sais bien qu'il y a des situations pour lesquelles on est obligé d'assumer certaines responsabilités mais peut-être aussi que vous pourriez trouver une façon de pouvoir alléger peut-être aussi un petit peu votre emploi du temps ou votre charge physique et mentale allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non l'union vous voyez ça ressort ici le fait de ne pas être seul on a l'union on a les pourparlers beaucoup de communication concernant une union un partenariat un contrat voilà une personne qui vous est proche ou moins proche peu importe il y a cette notion ici d'échange véritablement avec les autres on n'est pas seul c'est ça que je veux dire donc on n'est pas seul il y a beaucoup de communication pour prendre du recul justement donc prendre du recul prendre de la hauteur la communication ici les pourparlers vous aide sans doute ici à prendre conscience du besoin pour vous de prendre peut-être de la hauteur par rapport à une situation mais c'est peut-être aussi des communications en lien avec un contrat un partenariat ou en lien avec un groupe de personnes ici qui pourraient vous aider justement à peut-être aussi et bien envisager de nouvelles perspectives ou voir les choses sous un angle différent pour peut-être un nouveau départ les pénates et les passions donc on nous dit qu'il y a des choses ici qui vous tiennent réellement à coeur que c'est vraiment ici une journée où vous n'allez pas hésiter à y mettre tout votre amour tout votre coeur il y a de la passion il y a l'envie véritablement ici de s'épanouir il y a un réel désir d'épanouissement ici mais c'est vrai qu'ici avec le départ et les pénates j'ai l'impression quand même qu'on nous rappelle un petit peu à l'ordre sur le fait qu'il faut peut-être ici essayer de lever un peu le pied justement parce que les passions ici ça peut être aussi le signe de quelque chose d'un peu excessif donc peut-être ici justement avec le départ cette invitation à prendre du recul ah oui là il y a un besoin de coupure il y a un besoin de stop il y a un besoin de se poser un petit peu et peut-être ici faire le point justement sur ce qui vous passionne ou sur ce qui vous tient à coeur peut-être aussi qu'il y a une situation ici qui ne vous convient pas et que pour le coup vous êtes en train de vous démener actuellement pour trouver des solutions on vous dit qu'il est nécessaire pour vous maintenant de faire une pause en tout cas si pas physique au niveau mental avec ce qui vous préoccupe pour pouvoir vraiment ici et bien prendre du recul et avoir une meilleure vision de ce qu'il se passe faire le tri dans votre tête pour mieux voir ici le chemin la direction à prendre pour en tout cas être peut-être un petit peu moins je dirais ou en tout cas pour peut-être faire le point sur ce que serait ici du changement à apporter pour votre bien-être et votre épanouissement pour être en adéquation avec ce que vous souhaitez dans ce domaine donc ici que ce soit parce qu'on est trop dans l'action trop dans la passion trop dans le désir de voir s'épanouir une situation ou que ce soit dans le fait de prendre du recul pour mieux réfléchir à ce que l'on doit mettre en place pour avoir un meilleur épanouissement quoi qu'il en soit la pause s'impose on nous rappelle vraiment à l'ordre aussi bien au niveau général que dans ce tirage un million faites attention à l'excès allez côté cœur à présent on va aller voir ça tout de suite alors pour ce 5 septembre alors oui effectivement il y a quelque chose ici qui ne qui vous préoccupe très très fortement c'est pas forcément lié au domaine relationnel et sentimental mais on nous dit qu'il y a quelque chose ici qui occupe très très fort vos pensées on nous dit que c'est une situation d'ailleurs qui pourrait vous fragiliser mais fort heureusement vous allez compter pour pouvoir compter ici sur des énergies de tendresse de confort de soutien de voyez cette notion ici de réconfort voilà c'est ce que je voulais dire de réconfort de la part sans doute d'une personne qui tient à vous bien sûr ça peut être un ami ça peut être au niveau de la famille ça peut être aussi un soutien en couple oui effectivement quelqu'un qui vraiment vous considère de tout son coeur pourrait vous apporter un soutien tout particulier dans ce domaine ça pourrait vous aider ici peut-être justement à vous sentir un peu plus léger par rapport à ce qui vous préoccupe que ce soit lié comme je le répète à ce domaine ou à un autre domaine de vie on nous dit que de toute façon ici vous pourriez recevoir justement soutien, réconfort et tendresse de la part de quelqu'un qui vous aime beaucoup et c'est ce qui pourrait vous aider justement à vous libérer un petit peu mentalement sur ce qui vous préoccupe et peut-être vous aider justement à faire le point par rapport à une situation qui demande sans doute ici de trouver des solutions pour une issue favorable voilà pour vous Amilion je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Sagittaire bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde tout de suite quelles sont vos énergies pour commencer la tendance générale de votre journée ah ben on réfléchit on réfléchit on met en place des stratégies on ne laisse rien au hasard manifestement pour ce 5 octobre et vous avez bien raison des fois il le faut alors vous êtes vous êtes guidé vous êtes protégé ici avec l'ange gardien et puis nous avons ici la famille alors on nous dit que vos rapports sociaux vos rapports familiaux vos rapports amicaux vos rapports peut-être aussi au niveau socioprofessionnel seront d'une grande importance en tout cas auront un rôle important pour ce jeudi les amis on ne nous dit pas ici si c'est positif ou négatif on nous dit juste que vos rapports aux autres prendront une dimension toute particulière pour ce 5 octobre j'ai envie de savoir pourquoi avec celle-ci ah on a les preuves donc effectivement peut-être quelques tensions avec son entourage proche ou moins proche peu importe cette question ici de ne pas justement on n'est pas seul quoi qu'il arrive on est entouré au travail à la maison dans la rue peu importe cette dimension sociale pourrait représenter quelques difficultés alors fort heureusement ici avec l'ange gardien on nous dit que vous êtes guidé et protégé donc faites confiance à votre intuition également aux synchronicités aux signes aussi qui peuvent vous indiquer être indicateurs d'un chemin à suivre mais en tout cas ici avec cette carte on nous dit sincèrement que de toute façon vous êtes à même ici de comprendre les choses il y a de l'intelligence il y a de la finesse d'esprit il y a de la subtilité il y a de la psychologie et donc vous êtes ici de toute façon je dirais en capacité de faire face aux divers obstacles qui pourront se dresser sur votre route tout au long de ce jeudi notamment au niveau social allez pour le domaine relationnel pardon de vos activités professionnelles ou non oh la carte bleue les amis vous savez ce qu'elle représente elle vous protège justement du mal-être elle vous protège de la fatigue elle vous protège des situations négatives on a ici ben justement grâce à cette protection toute particulière pour vous une gestion émotionnelle extraordinaire et puis on sent d'ailleurs qu'il y a de la douceur justement qui vient ici annuler toute situation peut-être un peu dure ou un peu délicate vous voyez ce que je veux dire oui par rapport à ben oui il y a des tensions tout simplement ici on a deux cartes qui nous disent qu'effectivement il y a des tensions avec des divergences d'opinion on n'est pas d'accord avec les autres on n'est pas d'accord peut-être que un groupe l'est l'autre ne l'est pas vous voyez ce que je veux dire il y a peut-être aussi des tensions de groupe à groupe il peut y avoir des tensions entre deux personnes peu importe ici de toute façon on nous dit que ce sont des tensions ce sont des situations ici qui peuvent créer justement des divergences d'opinion mais on sent que vous avez justement des énergies qui vous protègent de cela et au contraire j'ai l'impression que vous êtes capable ici d'être plus dans la médiation vous voyez ce que je veux dire et dans la capacité peut-être aussi d'équilibrer les choses face à ces énergies négatives face à ces conflits ou ces divergences d'opinion effectivement la carte des honneurs les amis donc très beau tirage tout n'est pas parfait bien sûr on sent on retrouve ici cette difficulté au niveau socio-professionnel au niveau au niveau de votre réseau on va dire social mais de toute façon avec la carte bleue et la carte de la femme ainsi que la carte des honneurs on voit vraiment que vous êtes capable ici de oui d'être ce médiateur finalement qui permet d'adoucir la situation qui permet d'adoucir les choses et d'ailleurs c'est une valeur chez vous qui va être justement reconnue qui va vous mettre à l'honneur que vous le vouliez ou non on a une réussite grâce à cela allez côté cœur à présent pour le domaine relationnel et sentimental alors la prudence est de mise oui effectivement prendre son temps ici le temps de la réflexion du temps pour soi également mais voilà ici on nous dit qu'il y a la nécessité d'être prudent que ce soit prudent dans ses relations aux autres ou que ce soit même prudent avec soi-même c'est à dire prendre soin de soi on nous dit qu'il est nécessaire pour vous peut-être aussi bien justement de laisser le temps ou de prendre le temps de vivre tout simplement la chance est de votre côté les amis donc ici des opportunités heureuses chanceuses dans ce domaine on a ici de la gentillesse de la bonté on est capable ici de avec cette carte de la concrétisation et bien de pouvoir être satisfait de sa journée en ayant l'impression ici ou en tout cas en ayant la possibilité peut-être aussi de pouvoir en termes de concrétisation aller au bout de quelque chose et puis ah super ici on a la carte de l'oubli on nous dit qu'effectivement entre la carte de l'oubli et la carte du sablier ici que le temps fait effectivement son oeuvre et que le temps ici vous permet peut-être aussi de passer à autre chose de franchir peut-être aussi une étape en tout cas avec le trèfle et la concrétisation il se pourrait que vous ayez une grande satisfaction pour ce jeudi dans ce domaine les sagittaires voilà pour vous je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis cancers bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée alors ici nous avons le chat le choix et l'eau alors ça c'est magnifique on a ici de très très belles énergies amis cancers pour ce jeudi pourquoi ? parce qu'il y a énormément de fluidité dans vos émotions dans vos ressentis de la fluidité tout au long de cette journée aussi parce que c'est une journée qui pourrait être vraiment très agréable avec peut-être aussi des opportunités à saisir en tout cas une journée qui pourrait ouvrir certaines portes qui pourrait être plus facile d'ailleurs avec des obstacles qui pourront ici se résoudre avec peut-être aussi des portes qui pourraient s'ouvrir sans même que vous ayez à faire quelque chose j'ai vraiment cette vision de porte qui s'ouvre les unes après les autres pour vous laisser passer voyez ce que je veux dire et avec le chat et bien on sent d'ailleurs que vous êtes autonome dans vos pensées vous êtes autonome au niveau affectif vous êtes autonome dans vous êtes dans cette notion ici d'indépendance et d'autonomie donc pour moi c'est vraiment un signe que les choses vont bien se passer et que vous n'aurez pas besoin de recourir à l'aide de quelqu'un ou de quelque chose vous voyez ce que je veux dire il y a vraiment cette notion ici aussi avec cette carte de se diriger tout simplement vers ce qui vous tient à coeur sur ce qui est essentiel pour votre épanouissement et j'ai l'impression que d'ailleurs on ne se retourne pas on est assez déterminé allez pour le domaine de vos activités pardon professionnelles ou non on va aller voir ça tout de suite alors la renommée les ennemis la campagne santé donc là il y a un bien-être qui arrive les amis j'ai besoin d'autres cartes il y a quelque chose qui n'a pas forcément été simple ici ou qui n'est peut-être pas simple à digérer je ne sais pas mais j'ai l'impression que de toute façon même si des énergies peuvent venir ici vous déranger un petit peu j'ai l'impression que vous ne le prenez pas comme une fatalité vous êtes plutôt dans un esprit de résilience ici pour aller de l'avant parce qu'on voit vraiment ici que vous arrivez je dirais à faire fi de ces énergies négatives pour évoluer d'ailleurs on peut noter pour ce 5 octobre une grande ouverture d'esprit une ouverture intellectuelle d'ailleurs avec cette notion aussi de curiosité intellectuelle qui pourrait vous aider à affiner certaines connaissances des connaissances qui peuvent vous aider de toute façon justement à peut-être aussi et bien prendre de la hauteur par rapport à ce qui est ici dérangeant en termes d'énergie négative et puis la carte de l'appui oui c'est ça de la résilience une forme de résilience une intelligence intellectuelle n'importe quoi une intelligence émotionnelle des amis d'ailleurs qui ici en plus de de vos connaissances en plus de ce qui vous instruit on a en parallèle cette intelligence émotionnelle qui vous permet effectivement d'être résilient d'être fort ou forte et de pouvoir justement comme je le disais faire fi de ces énergies négatives et de continuer à vous élever et pourquoi pas ici vous tenir au-dessus justement allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine relationnel et sentimental alors deux cartes sont venues on a ici alors j'ai l'impression que par rapport à une déception présente actuellement je veux dire récente ou moins récente peu importe on nous dit ici qu'il y a quelque chose qui s'arrête on y a quelque chose qui s'arrête et il y a comme un retour à la sincérité à l'honnêteté à la vérité c'est comme s'il y avait des prises de conscience pour vous les cancers actuellement vous prenez conscience peut-être aussi de ce qui vous a créé des blessures des traumatismes dans le passé et puis avec la carte du stop et la carte de la sincérité de la vérité c'est comme si finalement petit à petit le voile se lève sur justement ce qui s'est passé qui vous a fragilisé pour que vous puissiez ici et bien devenir plus fort ou forte oui le temps fait son oeuvre les amis on a un nouveau départ dans ce domaine possible justement où on se détourne des blessures on se détourne des traumatismes on se détourne aussi des gens qui ne sont pas honnêtes qui ne sont pas sincères et au contraire ici et bien il y a peut-être aussi un petit peu cette notion de tri de ménage dans ces relations pour finalement ne rester qu'avec les gens qui ont en eux cette sincérité et cette cette je dirais ce sens de la vérité ceux qui ne mentent pas ceux qui sont eux-mêmes voyez ce que je veux dire il y a un petit peu aussi cette notion-là d'être vrai voyez et on a la carte de la sensualité la sensualité qui représente et bien une forme de douceur pour vous les amis avec peut-être aussi ben justement le fait d'avoir envie de prendre soin de vous et de vous apporter de la douceur aussi bien pour vous-même que de la douceur aussi au sein de vos relations voilà pour vous je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis poissons bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée alors on commence ici avec le feu puissance énergie pour aller vers ce que vous souhaitez rien ne vous arrête pour ce pour ce jeudi les amis et puis là avec la loupe et la loupe et bien vous observez vous cherchez vous fouillez la loupe c'est vraiment alors soit parce que vous recherchez quelque chose en particulier vous recherchez peut-être ici des informations vous êtes à la recherche de quelque chose exemple travail bien immobilier recherche de confort recherche peut-être aussi de d'éléments pour vous aider peut-être aussi à vous enrichir par rapport à vos connaissances vos savoirs peu importe on nous dit que c'est une journée où vous êtes déterminé à trouver ce que vous cherchez en quelque sorte vous êtes déterminé à aller dans vous avez le sens du détail et on sent de toute façon ici avec la carte du feu et la carte de l'espoir que ce que vous cherchez de toute façon c'est à affiner ici quelque chose c'est à trouver des éléments de réponse c'est à peut-être aussi trouver ce qu'il vous faut pour avancer vers ce que vous souhaitez le feu puissance énergie rien ne vous arrête amis poissons pour ce 5 octobre concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non on va aller voir ça tout de suite alors côté pro alors on a ici le despotisme les pénates et volperte alors on nous dit qu'il y a des énergies qui vous vous retient quelque part c'est à dire que là avec les pénates temps central j'ai cette sensation de croyance limitante c'est à dire des choses qui vous limitent des choses qui vous prennent votre énergie des choses qui vous ne vous pourrait vous maintenir dans quelque chose qui ne vous convient pas vous voyez ce que je veux dire alors il s'agit bien ici de croyance limitante et donc la possibilité effectivement pour vous de prendre du recul par rapport à cela pour aller de l'avant justement et pour vous libérer de quelque chose la renommée les amis donc effectivement ici avec la carte de la renommée il y a quelque chose de très satisfaisant qui vous permet ici de pouvoir vous détacher de cette situation qui vous crée des ennuis alors je parlais de croyance limitante parce que j'ai les pénates en centrale voyez mais il peut aussi s'agir d'une situation en lien avec sa hiérarchie une forme d'autorité qui s'exerce voyez-vous et d'où la nécessité pour vous de vous libérer peut-être d'une façon ou d'une autre de cette pression qu'il peut régner sur vos épaules avec la carte de la renommée justement et bien on voit qu'il y a quelque chose qui va venir vous aider à vous sortir de cette situation et il se pourrait d'ailleurs que vous en ressortiez victorieux alors la fortune et l'appui donc effectivement malgré cette situation un petit peu fatigante on sent que vous avez la possibilité de trouver des solutions vous avez la possibilité de vous élever au-dessus de cette problématique et puis vous allez en ressortir beaucoup plus fort beaucoup plus victorieux beaucoup plus vous allez renaître en quelque sorte un petit peu dans cette notion de résilience malgré les blessures malgré les croyances limitantes malgré tout ce qui peut créer une embûche sur votre chemin et bien vous arrivez de toute façon à prendre de la hauteur et vous arrivez à vous en détacher vous arrivez à vous élever au-dessus de cela et on sent cette nouvelle force en vous comme une comme ben justement cette grande satisfaction d'avoir réussi à dépasser ce qui pouvait vous bloquer pour ce jeudi on a deux couronnes ici on a la couronne de laurier et puis là et quand même avec cet aigle majestueux on a une couronne d'or vous voyez ce que je veux dire donc il y a vraiment cette sensation ici de sortir encore plus fort de cette situation qui peut être justement vous accable une situation liée comme je le disais à une hiérarchie ou à un supérieur ou à une situation ici qui pourrait ne pas forcément dépendre de vous voyez ce que je veux dire une énergie extérieure mais il peut s'agir aussi justement d'une croyance limitante et la possibilité pour vous de dépasser cette croyance limitante pour vous en détacher de façon concrète une bonne fois pour toutes j'ai envie de dire avec cette sensation ici de réussite de victoire et de résilience face à cette croyance limitante allez on va aller voir côté côté cœur les amis allez relationnel et sentimentale qu'est-ce qu'on a de la gentillesse de la bonté alors avec la carte de l'égarement et la carte des finances la carte des biens matériels des finances et bien il se pourrait que vous soyez ici à même de trouver des solutions justement parce que j'ai l'impression que financièrement et c'est pas je crois que dans vos énergies elle revient assez régulièrement cette notion de finance vous voyez ce que je veux dire un rapport à l'argent un rapport à la gestion financière au bien matériel vous voyez ce que je veux dire j'ai l'impression qu'ici justement il y a parfois des moments où il y a des soucis en lien avec cette gestion financière mais là on nous dit de toute façon ayez confiance la situation est en train de s'arranger de s'améliorer considérablement peu importe la façon dont ça se produit dans votre vie ayez confiance financièrement matériellement vous allez vers davantage de confort et la carte de la sensualité parce qu'effectivement davantage de douceur de toute façon on a commencé avec la carte de la bonté donc effectivement dans ce domaine quelle que soit la dimension ici liée à l'argent liée aux finances ou aux biens matériels il y a de toute façon cette invitation à faire confiance à vous faire confiance à avoir confiance en l'avenir et à profiter aussi un petit peu de la vie remettre de la douceur dans votre quotidien et particulièrement une belle invitation justement au lâcher prise concernant les finances concernant les biens matériels pour ce jeudi 5 octobre voilà pour vous les poissons je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis scorpions bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée alors la passion les amis l'homme la nature bon ben j'ai l'impression que c'est une journée où on est ben on est plutôt actif on est plutôt sûr de soi on est plutôt je dirais déterminé d'ailleurs avec la carte de la passion ici des choses qui tiennent à coeur des choses qui font plaisir des choses qui motivent d'ailleurs et puis avec la carte de la nature et bien j'ai l'impression que justement on a une invitation ici à tout simplement ben profiter de la vie profiter aussi de finalement avec la carte de la nature c'est alors d'un côté j'ai quand même cet homme qui a les deux pieds bien sur terre donc j'ai envie de vous dire ayez les pieds bien sur terre mais on les a de toute façon mais j'ai quand même l'impression avec cette carte de la nature que c'est une possibilité pour vous de vous détendre c'est un appel à la détente c'est un appel à la confiance c'est un appel à la sérénité vous voyez un petit peu comme ces animaux qui sont formidables et qui si on les observe bien nous donnent vraiment de très grandes leçons de vie et ces animaux qui sont capables de vivre dans l'instant présent et qui sont capables de se connecter tout simplement à cette notion d'être vous voyez ce que je veux dire donc une invitation effectivement pour ce 5 octobre les scorpions à ne pas vous inquiéter pour l'avenir à rester ancré dans l'instant présent et puis à profiter aussi de ces belles énergies parce qu'il me semble quand même qu'il y a quelque chose ici qui va venir vous redonner vraiment cette confiance en vous qui va vous booster et qui va vraiment faire de cette journée une journée très palpitante très intéressante très passionnante allez c'est parti pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors la nouvelle les amis waouh magnifique nouvelle enfin si j'en crois la carte bleue ici oh des nouvelles extraordinaires qui vont vous aider justement à vous sortir d'une situation qui vous fatigue ou d'une situation malaisante vous voyez ce que je veux dire on a vraiment ici des nouvelles extraordinaires qui pourraient d'ailleurs répondre à une situation fatigante vous voyez ce que je veux dire donc là on nous dit que ce qui pourrait vous fragiliser vous fatiguer vous mettre un petit peu mal à l'aise ou mal par rapport à une situation là on a une magnifique protection une élévation une progression extraordinaire l'union l'amour oui bah l'union aussi l'amour donc ça rejoint ce magnifique coeur de la passion ici donc l'amour les amis c'est à dire des nouvelles ici qui pourraient justement vous faire vraiment chaud au coeur regardez ces coeurs brûlent quand même d'amour donc une situation qui pourrait réchauffer votre coeur véritablement et puis je disais la première chose qui m'est venue face à cette carte de l'amour c'est l'union vous voyez je l'ai dit de façon spontanée je dis ah l'union parce qu'il se pourrait d'ailleurs qu'avec ces nouvelles il y ait cette notion d'union de contrat de partenariat c'est pas la carte du contrat mais malgré tout on a quand même ici une colombe qui nous dit qu'il y a une certaine paix qui arrive justement quelque chose qui va vous rassurer quelque chose qui va vous faire chaud au coeur et on a quand même cette couronne ici avec c'est du lierre le lierre c'est la fidélité et puis ces roses ici qui représentent aussi justement l'union donc voilà il se pourrait pour moi ici qu'il y ait des contrats des partenariats des signatures quelque chose qui s'officialise à travers justement cette annonce cette nouvelle la découverte les amis donc oui effectivement ici il est possible qu'on parte sur une nouvelle aventure justement avec ces nouvelles de nouvelles possibilités de nouvelles perspectives de nouveaux objectifs mais il se pourrait aussi avec la découverte que vous et puis la carte de la passion pour vos énergies générales il se pourrait que vous soyez en train de vous tourner vers de nouvelles passions de nouvelles envies quelque chose qui pourrait de nouveau qui pourrait vous animer et puis la stérilité pour moi ici ça avance justement ce qui avance ce que l'on découvre c'est finalement ces bonnes nouvelles qui viennent apporter un éclairage nouveau par rapport à une situation qui a peut-être été fatiguante pour vous justement ou qui a créé peut-être à un moment donné un certain malaise on avait l'impression que ça n'allait pas avancer et bien ça y est ici on se tourne justement vers de nouvelles possibilités pour voir cette situation fructifier très belle énergie les amis allez côté cœur à présent pour le relationnel et le sentimental force et puissance libération les amis équilibre magnifique ici il y a vraiment une journée où on se sent je dirais bien on se sent heureux on se sent libre on se sent libéré peut-être aussi de quelque chose en particulier regardez là il y a vraiment quelque chose ici qui vient vous soulager vous libérer également dans ce domaine parce que pour moi la libération elle est aussi au niveau de vos activités professionnelles ou non et là on retrouve cette libération c'est ce point en moins qui fait qu'on profite davantage de la vie on profite des autres on est en harmonie avec soi-même et en harmonie aussi avec les autres alors on a la séparation et l'harmonie voyez ce que je veux dire on est libéré d'une situation qui a créé des tensions ou qui a créé des distances des séparations et on a un retour ici à l'harmonie les amis et on nous dit ici que ben écoutez c'est la carte de la durée mais la première chose qui m'est venue ce sont toutes ces planètes moi pour moi ici les planètes s'alignent de façon à ce que vous puissiez profiter de cette belle journée justement d'harmonie cette belle journée de libération de force de vitalité et d'équilibre pour vous et avec les autres très belle journée les scorpions je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis taureaux bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée alors le nouveau départ la loupe et la justice alors là des énergies qui vous aident à entamer peut-être un nouveau départ on nous parle on nous parle de recommencement on nous parle de nouveau départ de seconde chance on nous parle peut-être aussi de nouvelles perspectives en tout cas on nous dit avec la loupe que c'est une journée qui est propice aux recherches qui est propice à l'observation pour comprendre certaines choses pour pouvoir peut-être aussi trouver ce qu'il vous manque pour ce nouveau départ on a peut-être on a peut-être aussi un nouveau départ concernant une recherche que vous faites depuis quelque temps avec peut-être des éléments de réponse ou la possibilité justement d'engager certaines actions pour un nouveau départ la carte de la justice nous parle d'une nécessité ici à trouver son équilibre d'une nécessité à se détacher aussi peut-être des jugements de la critique vous voyez ce que je veux dire en tout cas on nous dit que c'est une journée qui favorise ici la compréhension qui favorise les prises de conscience les révélations les déclics qui favorise les recherches qui favorise l'observation et qui aide ici à trouver son équilibre pour justement cette possibilité de nouveau départ de seconde chance ou tout simplement ici de nouvelles perspectives allez pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors on a la clé de la destinée les amis avec le feu c'est magnifique elle est pour parler alors là c'est formidable quand je vous dis qu'il y a des éléments de réponse on l'a vu au niveau général des éléments de réponse ici des solutions qui vous permettent d'avancer sur votre chemin de vie vous permettent d'avancer vers un but un objectif vous permettent aussi de cheminer tout au long de votre journée de façon fluide avec le feu on nous parle quand même de d'énergie de puissance et puis j'ai l'impression aussi qu'on pourrait trouver des solutions par rapport peut-être aussi à une situation où il y a peut-être eu des tensions c'est un peu ce que je ressens aussi avec ces deux coques qui se font face vous voyez ce que je veux dire donc peut-être aussi une situation qui devient plus fluide concernant une divergence d'opinion en tout cas la communication ici est grandement favorisé donc action réponse prise de conscience révélation porte qui s'ouvre opportunité à saisir peut-être aussi action force puissance toutefois attention ici justement à cette notion un petit peu de conflit ou de combat de coque qui peut peut-être se résoudre justement ou qui peut quand même survenir un petit peu tout au long de cette journée même s'il y a de la fluidité attention ici et puis avec les pourparlers et bien on peut dire qu'il y a de la communication énormément de communication regardez moi je pense qu'on laisse derrière soi justement et bien quelque chose d'un petit peu justement conflictuel avec la carte de l'intelligence on nous dit que justement vous n'allez pas vous prêter au jeu je dirais de celui qui a raison tout simplement et vous allez ici avoir l'intelligence de vous détacher de vous détourner de tout ce genre de situation justement on a aussi avec les pourparlers et l'intelligence ce côté un petit peu vous savez médiation pacificateur voyez ce que je veux dire et puis la renommée bah oui effectivement ici pour vous c'est une journée à succès une journée à succès une journée où effectivement on avance on progresse on évolue on comprend certaines choses et puis vraiment cette carte de l'intelligence qui nous dit que c'est une journée aussi qui favorise justement les qui favorise ici le bon raisonnement qui favorise aussi cette recherche intellectuelle cette ouverture d'esprit qui vous amène peut-être aussi à cette curiosité intellectuelle en tout cas voilà avec la carte de la renommée pour moi ici on arrive à dépasser ou un obstacle ou on arrive tout simplement ici à calmer les choses par rapport à certaines tensions mais la clé nous dit très sincèrement que c'est une journée où vous êtes capables aussi de vous adapter vous êtes capables de faire preuve de flexibilité d'intelligence et vous êtes capables d'avancer en faisant fi peut-être justement d'énergie négative allez côté coeur pour le relationnel et le sentimentale de ce jeudi alors bon on a du réconfort les amis il y a peut-être des sentiments par moments il y a des fois on se sent peut-être fragile physiquement émotionnellement mentalement psychologiquement peu importe on nous dit que du réconfort arrive à vous de toute façon quoi qu'il arrive tendresse réconfort amitié soutien amour présent très fort pour ce 5 octobre on nous parle d'ailleurs de légèreté donc il se pourrait d'ailleurs qu'un réconfort arrive à vous pour vous aider peut-être aussi à dépasser une peine on n'est peut-être pas tous concernés par cette notion de peine mais en tout cas on nous dit qu'il y a quand même ce réconfort qui arrive on a effectivement une journée qui favorise les liens qui favorise l'amour qui favorise l'entente et puis ici on a quand même la peine la fragilité et l'échec donc il y a quand même quelque chose qui peut être qui peut fragiliser un peu ou beaucoup suivant certains ou pas du tout suivant d'autres aussi mais en tout cas quoi qu'il arrive que l'on ait besoin de réconfort ou non le réconfort sera là la tendresse l'amour et la possibilité aussi de peut-être justement ressentir davantage de joie et de légèreté pour ceux qui sont peut-être justement concernés par cette notion un petit peu de peine ou de tristesse donc voilà pour vous les taureaux je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis vierges bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée alors le sablier nous parle d'une journée avec peut-être certains contre-temps par contre on a quand même la carte de la liberté et la carte des connaissances et des savoirs alors on nous dit qu'effectivement une journée où il pourrait y avoir quelques contre-temps quelques blocages quelques voilà il y a peut-être un manque de fluidité quelque part il peut y avoir quelques obstacles bien sûr mais ici on a la carte de la liberté et la carte de l'enseignement donc on nous dit que face aux différents contre-temps que vous pourriez rencontrer pour ce 5 octobre vous avez ici la possibilité justement ou de vous adapter ou de faire preuve de flexibilité ou tout simplement de vous détacher ici de trouver un nouvel élan pour contourner les obstacles peu importe cette possibilité là pourquoi parce qu'on nous parle quand même de vos connaissances de vos savoirs de votre expérience passée on vous parle aussi de votre intelligence de votre capacité à vous adapter ou vous réinventer par rapport aux diverses difficultés que vous pourriez rencontrer plus ou moins importantes bien sûr mais on nous parle quand même de contre-temps donc voilà par rapport à cela on nous dit que même s'il y a quelques embûches sur votre chemin pour ce jeudi 5 octobre vous avez la possibilité de trouver des solutions pour ne pas trop être retardé ou pour ne pas être bloqué tout simplement allez on va aller voir ça côté côté pro ou en tout cas concernant vos activités de ce jeudi alors oui on a des contre-temps ça fatigue un peu d'ailleurs bon voilà c'est ce que je disais on trouve des solutions on arrive de toute façon à dépasser les contre-temps les changements d'organisation ce qu'on n'avait pas prévu aussi vous voyez ce que je veux dire bon on a la possibilité justement de trouver des solutions pour pouvoir avancer là on est vraiment dans ce qu'on a vu au niveau général alors on a les ennemis des énergies négatives mais bon ça c'est aussi peut-être un petit peu des fois l'agressivité ambiante parce que c'est vrai que bon je pense que tout le monde a remarqué quand même que on est enfin on peut être confronté à ce genre de difficultés mais j'ai l'impression que c'est pas non plus c'est pas ce qui va vous arrêter voyez ce que je veux dire la renommée parce que bon on a quand même une couronne de laurier ici vous êtes capable de toute façon de pouvoir vous détourner de ce qui pourrait être dérangeant tout simplement avec beaucoup d'intelligence on a le changement donc la clé qui permet de trouver des solutions pour justement avancer malgré certains obstacles que ce soit des obstacles ici d'organisation que ce soit des gens un peu pénibles qui pourraient être un peu désagréables on nous dit que de toute façon vous trouvez des solutions pour bien continuer on vous arrête pas en fait tout simplement vous êtes déterminé et puis il y a vraiment cette notion ici de renverser la tendance carrément et puis voilà ici avec la carte de la fatalité effectivement vous renversez la tendance par rapport aux énergies négatives vous arrivez à vous en couper à vous en détacher pour pouvoir avancer donc une journée effectivement qui n'est pas simple qui ne s'annonce pas forcément très simple ou très fluide mais une journée où au final vous arrivez à quand même aller à accomplir ce que vous souhaitez tout simplement allez on va aller voir ce que l'on a côté cœur on nous parle de réconciliation les amis on nous parle de prudence alors on nous dit que oui il y a des choses qui vont un peu mieux dans ce domaine effectivement on se réconcilie avec quelqu'un avec quelque chose avec une pensée avec un rêve un objectif on se réconcilie avec quelque chose ou quelqu'un vous voyez par contre on a la carte de la prudence mais c'est souvent qu'elle sort la carte de la prudence quand même pour vous les vierges cette notion ici de faire attention de faire attention à ne pas se brûler les ailes à ne pas y croire trop vite à ne pas se bercer d'illusions vous voyez ce que je veux dire parce que justement vous savez que peut-être que vous avez cette tendance à à à vouloir peut-être ben justement c'est pas qu'on c'est pas c'est pas qu'on veut forcément croire que tout le monde est dans l'amour mais il y a peut-être un idéal un petit peu au niveau justement relationnel au niveau sentimental il y a peut-être un idéal au fond de vous qui fait que vous savez que cet idéal pourrait vous vous desservir par moment donc j'ai l'impression que vous êtes justement méfiant par rapport à cet idéal que peut que vous pouvez avoir dans ce domaine alors la chance les amis la tendresse et le feu vert donc on a vraiment cette cette capacité quand même à profiter de la vie à saisir les opportunités opportunités qui peuvent être présentes d'ailleurs très fortement ici avec la carte de la chance pour ce jeudi en tout cas on nous dit voilà que vous vous ouvrez à l'amour vous acceptez aussi quand ça va bien il y a de la tendresse aussi et puis on sent qu'il y a quand même de la fluidité retrouvée peut-être par rapport à vos énergies notamment le tirage d'hier qui disait que si je me souviens bien parce que je crois que des fois ma mémoire me fait défaut mais si je me souviens bien c'était de peut-être aussi alors hier ou avant-hier je ne sais plus mais de recadrer un peu les choses pour poser des limites mais que quand même ça avançait bon ben là en tout cas on est sur sur des belles énergies qui permettent de sentir davantage de fluidité dans ce domaine et puis la chance les amis et le feu vert avec la tendresse donc des énergies qui favorisent l'amour et la tendresse tout simplement voilà pour vous amis vierges je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Capricorne bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble quelles sont vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée alors nous avons l'ange gardien qui nous parle de protection qui nous parle de guide notamment pour peut-être ici accepter qu'une situation n'avance pas aussi vite que ce que vous le souhaitez parce que là j'ai l'impression que alors il y a des choses qui avancent quand même on le sent il y a des choses qui avancent pour vous les amis mais par rapport à votre attente de résultat vous avez l'impression que les choses ne sont pas assez rapides et une forme d'insatisfaction dans votre tirage alors on vous dit que vous êtes guidé vous êtes protégé pour dépasser justement ce qui vous semble en perte de vitesse pour vous aider justement à créer à matérialiser concrétiser ce que vous souhaitez ou peut-être atteindre un but ou un objectif allez côté pro concernant vos activités professionnelles ou non c'est parti ouf alors on a la réussite l'intelligence les pénates j'en ai plein mais je sens qu'il faut que je les prenne parce que la façon dont elles sont retournées c'était vraiment je sais pas j'ai senti un truc allez on y va les capricornes on va analyser tout cela dans ce sens là et ça c'est la conclusion les amis les honneurs la réussite qui confirme cette carte là vous voyez ce que je veux dire donc là on a une situation pour laquelle justement vous remportez la victoire en quelque sorte c'est à dire que moi je sens ici qu'il peut y avoir une victoire effective oui mais il y a aussi le fait d'être je dirais de ressortir victorieux en termes de confiance en soi en termes de force aussi au niveau mental on a la victoire sur une situation qui a pour moi ici avec les pénates et vol-perte qui vous a affecté la preuve en est on peut noter ici et bien justement des énergies d'inconstance je pense que vous vacillez un petit peu entre espoir et désespoir vous voyez ce que je veux dire donc là pour moi ici on a vraiment la possibilité de d'être rassuré par rapport à et fixé peut-être aussi quelque part ou en tout cas se sentir fort par rapport à cette situation justement où tantôt vous êtes dans l'espoir et tantôt dans le désespoir vous voyez ce que je veux dire donc il y a quelque chose qui pourrait se stabiliser notamment parce qu'ici on sent que avec l'horoscope enfin la nativité ici il y a quelque chose qui pourrait commencer d'ailleurs moi j'ai l'impression qu'il pourrait s'agir de contrat il pourrait s'agir de partenariat il pourrait s'agir ici peut-être aussi de nouvelles qui arrivent en lien avec peut-être aussi des papiers administratifs parce que là moi pour moi il y a un renouveau il y a quelque chose ici qui va venir vous rassurer la carte de l'intelligence nous dit que de toute façon quelles que soient les difficultés que vous rencontrez vous avez l'intelligence nécessaire ou en tout cas la curiosité intellectuelle nécessaire pour approfondir vos connaissances et vos savoirs d'accord donc là on nous dit que vous allez reprendre confiance par rapport à une situation parce qu'on a des énergies de renouveau et il se pourrait d'ailleurs que vous soyez à même de trouver des solutions justement grâce à cette curiosité intellectuelle il y a ça aussi en tout cas on termine ici en conclusion avec la carte des honneurs qui nous dit que de toute façon vous allez trouver des solutions vous allez retrouver confiance en vous et on a vraiment ici cette notion de pouvoir peut-être aussi avec les honneurs et bien être particulièrement satisfait ou fier même de cette situation qui a créé un petit peu qui a créé cette inconstance où on est fier de se dire ben voilà j'ai réussi à trouver des solutions j'ai réussi à comprendre ce qu'il fallait faire pour peut-être ici engager et bien cette nouvelle phase plus propice à l'épanouissement allez côté cœur pour ce jeudi alors côté cœur pour ce jeudi ben écoutez il y a il y a de la c'est super il y a des belles énergies ici qui vont qui vont faire que vous allez vous sentir plutôt en joie on a de la gentillesse on a du réconfort on a aussi on nous parle de coup de foudre donc peut-être de nouvelles rencontres amicales ou sentimentales peu importe peut-être aussi de nouvelles idées en tout cas c'est une journée plutôt douce et agréable on retrouve ici voyez cette pile de livres alors là c'est la carte de la communication donc la communication bien sûr les échanges verbaux ou écrits peu importe mais ici on a des échanges on a de la communication mais on a encore je retrouve un petit peu cette notion aussi de curiosité intellectuelle qui fait que c'est une journée vraiment propice à cela propice à la découverte au savoir à la connaissance et puis ici ben oui avec la carte de l'illusion il se pourrait d'ailleurs que vous soyez de nouveau alors je dirais capable de rêver capable d'espérer aussi des choses qui pour l'instant ne sont peut-être qu'illusoires mais qui pourraient au final se concrétiser donc on est vraiment ici sur une énergie de renouveau notamment en termes d'espoir en termes de de douceur et en termes de stabilité émotionnelle voilà pour vous amis capricornes je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis j'aime au bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble vos énergies et pour commencer la tendance générale de votre journée alors avec 3 lames ici on nous parle de méfiance on nous parle de réussite et on nous parle de couple d'union de partenariat alors là c'est magnifique parce qu'on nous dit que par rapport à une situation qui vous a laissé peut-être perplexe ou qui pourrait vous laisser perplexe on a une confiance en soi retrouvée on a aussi une confiance envers les autres retrouvés on note ici des énergies de succès et de victoire et des énergies aussi qui favorisent et bien les signatures de contrat les officialisations les partenariats donc j'ai l'impression que là on est plutôt dans une période propice à l'épanouissement et puis là pour ce jeudi 5 octobre il se pourrait vraiment qu'il y ait quelque chose de très satisfaisant au final mais pour moi la carte de la réussite oui on nous parle de victoire de succès mais c'est aussi l'énergie et la confiance en vous que vous déployez qui vous permet aussi peut-être de franchir une étape de passer un cap ou d'obtenir ce que vous souhaitez en tout cas très belles énergies pour vous les gémeaux pour vous aider justement à aller de l'avant et aller vraiment chercher ce que vous souhaitez pour le domaine de vos activités professionnelles ou non maintenant on va aller voir ça tout de suite alors la nouvelle la fatalité l'étoile de l'homme là on nous dit qu'il y a des nouvelles qui vont vous permettre ici de transformer une situation l'intelligence l'argent et les plaisirs donc effectivement des nouvelles ici qui vont vous permettre peut-être aussi de franchir une étape qui vont vous permettre de trouver des solutions des nouvelles qui pourraient aussi justement vous libérer d'un poids vous libérer de quelque chose on a la notion ici d'apprendre quelque chose de comprendre quelque chose de découvrir quelque chose de recevoir une information en particulier il peut s'agir d'ailleurs de finances de biens matériels il peut s'agir aussi de transactions financières en tout cas ce qu'on nous dit c'est que vraiment ce sont des nouvelles ici qui vous permettent de transformer une situation pour davantage de plaisir et d'épanouissement donc je pense que moi vu le tirage général et vu ce tirage-ci les amis il se pourrait que dans ce domaine vous soyez en mesure de réceptionner quelques nouvelles très intéressantes pour la suite allez c'est parti pour le domaine relationnel et sentimentale côté coeur pour ce jeudi alors on a de la jalousie pourquoi de l'illusion bon on nous dit ici que voilà il pourrait y avoir des sentiments de jalousie mais ça n'est qu'illusoire ça n'est qu'illusion les amis donc ne vous attardez pas sur ce genre d'énergie négative ça ne sert à strictement à rien détachez-vous de cela et oui on se détache les amis on prend de la hauteur et on envisage peut-être aussi et bien un autre état d'esprit tout simplement la rencontre oh magnifique ici les liens sont renforcés les rencontres sont possibles une certaine harmonie entre soi et les autres il y a énormément de paix également alors une paix possible uniquement si on se détache effectivement de ces énergies négatives qui sont peut-être ici représentées par cette carte de la jalousie d'accord donc prendre de la hauteur parce que si on arrive à lâcher prise sur ces énergies négatives on est dit que de belles choses sont possibles ayez confiance les amis ayez confiance en vous ayez confiance aussi en l'autre en tout cas voilà ayez confiance parce que ici la trahison n'est pas n'est plus ou ne sera pas vous voyez ce que je veux dire on nous dit on nous dit vraiment ici que des énergies de jalousie pourraient venir vous perturber mais ça n'est qu'illusion alors on ne s'attarde pas et on a confiance ici confiance que les choses vont bien se passer parce que on a deux très très belles énergies en parallèle voyez mais il faut se détacher ici de sa peur d'être déçu ou d'être trahi voilà pour vous les gémeaux je vous souhaite une excellente journée le meilleur bien sûr je vous embrasse et je vous dis à bientôt amis balance bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 5 octobre 2023 et bon anniversaire à vous si c'est aujourd'hui votre anniversaire allez c'est parti la tendance générale de votre journée le couple le partenariat l'union alors couple binôme association contrat partenariat ça peut toucher tous les domaines de votre vie bien sûr on est sur les énergies générales l'homme force et autorité on a les deux pieds bien sur terre là puis on est déterminé force et autorité pour aller vers ce que l'on souhaite et puis ici la distanciation c'est à dire prendre de la hauteur par rapport à ceux qui pourraient être déstabilisants justement pour pouvoir garder et bien cette force pour pouvoir garder son courage et pour pouvoir continuer à s'orienter de façon déterminée vous voyez ce que je veux dire parce que là il y a une invitation au lâcher prise une invitation au lâcher prise pour permettre davantage de fluidité dans votre journée qui pourrait vous aider justement à peut-être aussi avancer plus aisément vers vos objectifs allez on va aller voir pour le domaine de vos activités professionnelles ou non alors qu'est-ce qu'on a waouh magnifique protection élévation alors là s'il y a des cartes négatives qui viennent derrière les amis sachez que vous êtes protégés de ces énergies justement et que toutes les cartes positives qui viendront derrière celle-ci nous indiquent qu'elles seront juste merveilleuses bien présentes et voire même amplifiées alors ce qui n'est pas ce qui n'est plus la stérilité ce qui est favorisé pour vous pour ce 5 octobre les amis la découverte on va de l'avant tout simplement de nouveaux objectifs de nouvelles envies de nouvelles idées de nouvelles passions un nouveau travail aussi pourquoi pas en tout cas on nous dit que c'est une journée propice à je dirais découvrir de nouvelles choses ce qui n'est plus ce qui n'est pas ce qui est peut-être aussi largement atténué ce sont les énergies négatives ici c'est la méchanceté c'est l'agressivité on note ici d'ailleurs un changement favorable pour vous actuellement les amis dans ce domaine et puis la nouvelle nos annonces effectivement avec la carte bleue et le changement positif et la carte de la découverte des nouvelles ici qui pourraient être vraiment très très agréables à réceptionner waouh magnifique allez on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du coeur concernant le domaine relationnel et sentimental alors qu'est-ce que l'on a de la légèreté de la joie de la douceur de la sensualité libération là là ça va bien c'est fluide il y a une libération on s'est libéré d'un poids on s'est libéré de quelque chose c'est peut-être pas forcément lié d'ailleurs à ce domaine c'est peut-être aussi une résultante du domaine de vos activités professionnelles ou non par exemple parce que là de toute façon c'est quelque chose qui vous allège et qui vous permet de mieux profiter de la vie d'être plus détendu d'être plus en harmonie avec vous-même et avec les autres et oui ici il y a des les pièces du puzzle s'assemblent c'est formidable on est dans cette sensation d'épanouissement parce qu'il y a de la fluidité dans ce domaine attirance attraction donc il y a de l'amour il y a beaucoup d'amour et puis l'emprise ici alors l'emprise on s'en détache tout simplement on se détache ici de tout ce qui pourrait être dérangeant de tout ce qui pourrait freiner et empêcher le bonheur puisque effectivement on a la carte de la libération donc on peut dire ici qu'on se libère de quelque chose ou de plusieurs choses peu importe on se libère de ce qui entrave le bonheur et on profite tout simplement de la vie très très belles énergies pour vous les balances pour ce 5 octobre c'est merveilleux je vous souhaite le meilleur je vous embrasse et je vous dis à bientôt Ami Verseau bonjour et bienvenue pour vos messages ce jeudi 5 octobre 2023 alors c'est parti on y va on regarde ensemble vos énergies et puis pour commencer la tendance générale de votre journée le feu le feu pour moi le feu c'est aussi une énergie purificatrice le feu ça purifie donc le feu on nous parle de puissance et d'énergie une purification dans vos énergies les amis parce que là on a la possibilité de se libérer de quelque chose avec beaucoup de force d'ailleurs et de vitalité et une journée qui favorise les connaissances qui favorise le savoir qui favorise aussi les découvertes intellectuelles la curiosité intellectuelle qui pourrait vous mener ici à comprendre aussi ou à vous enrichir au niveau de vos connaissances de vos savoirs et puis on a peut-être aussi tout simplement ce qui arrive avec énergie force et puissance qui va vous permettre de vous libérer de quelque chose c'est peut-être aussi une nouvelle en particulier on va peut-être réceptionner et bien justement une nouvelle qui va nous éclairer en termes de connaissances en termes de savoir aussi on a une information peut-être qui arrive on a peut-être aussi et bien un déclic on a peut-être aussi une révélation en tout cas une information peut-être capitale aussi à recevoir à réceptionner ou à comprendre pour pouvoir se libérer de quelque chose mais d'une façon générale c'est une journée qui favorise la connaissance qui favorise la culture qui favorise je dirais aussi avec cette carte qui favorise aussi peut-être les échanges intellectuels mais en tout cas c'est une journée où de toute façon on est capable d'aller de l'avant et on est capable ici avec force et énergie de se diriger tout simplement vers ce que l'on souhaite allez pour le domaine de vos activités professionnelles ou non on regarde ça tout de suite l'infortune le départ et la ruine donc il y a un nouveau départ concernant ce qui ce qui convient pas ce qui ne convient plus ce qui est désagréable on nous dit qu'on est capable de prendre de la hauteur pour mieux réfléchir pour voir peut-être aussi les choses sous un angle différent en tout cas ce que l'on peut voir c'est que il y a la possibilité de pouvoir se détacher de ce qui est désagréable tout simplement on a l'eau et on a les présents donc ici il y a une quelque chose de très avec les présents c'est un cadeau c'est une main tendue c'est une satisfaction c'est c'est quelque chose ici qui fait vraiment plaisir et c'est vrai qu'avec la carte de l'eau c'est vraiment d'ailleurs quelque chose un événement peut-être en particulier ou en tout cas des situations je dirais ici qui favorisent les énergies positives pour un équilibre émotionnel et puis l'élévation ici donc effectivement la possibilité de se détacher de ce qui ne convient pas d'avoir un état d'esprit positif et combatif peut-être aussi une situation en particulier qui va vraiment vraiment venir vous faire plaisir et qui va vraiment ici vous permettre justement d'évoluer de progresser ou tout simplement des énergies très positives couplées à votre état d'esprit positif qui vous permet d'avoir cet équilibre émotionnel et qui vous permet d'avancer de progresser et d'évoluer comme vous le souhaitez dans ce domaine allez côté coeur on va aller voir ça tout de suite pour le relationnel et le sentimental de ce jeudi bon alors déjà ici on a l'engagement en contrat peut-être aussi des papiers administratifs en lien avec un projet de famille de couple ou tout simplement vous tout seul si vous êtes seul s'agir contrat de location donc bail je ne sais pas des papiers du changement peut-être aussi quelque chose qui s'officialise des demandes en mariage des mariages peu importe ici on a vraiment quelque chose ici qui favorise l'engagement tout simplement on retrouve la force et la puissance ici qu'on a eu au niveau général avec l'arbre on nous parle de vos projets alors des projets des envies des désirs en tout cas là on nous dit qu'il y a quelque chose de très satisfaisant qui favorise justement les projets qui favorise les engagements et qui favorise aussi la concrétisation de ce que vous souhaitez la souplesse la flexibilité et les réconciliations on vous dit que c'est une journée où vous arrivez à vous adapter à vos besoins à vos désirs mais aussi à ceux des autres qui fait que ça crée une belle harmonie une belle cohésion avec votre entourage et puis ici l'égarement alors l'égarement moi je pense que justement il y a quelque chose ici qui est en train de se consolider par rapport à une situation qui a peut-être créé de la confusion donc on a une consolidation quelque chose aussi peut-être un engagement qui vient vous rassurer par rapport à une situation qui a pu créer et bien oui il y a cette sensation ici de ne pas savoir comment les choses vont se passer donc il y a un côté aussi je suis rassuré les choses vont bien et j'arrive à trouver de toute façon avec la carte de la souplesse des solutions pour aller tout simplement vers ce que je souhaite donc des énergies qui favorisent le progrès qui favorisent les projets qui favorisent la force et la vitalité et qui favorisent les engagements pour des unions toujours plus fortes des engagements toujours plus forts et la sensation ici de pouvoir être en cohésion en symbiose avec les gens que l'on aime voilà pour vous les versos je vous souhaite une excellente journée je vous embrasse et je vous dis à bientôt 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 je vous dis à bientôt